Six mois après avoir annoncé son soutien à la mission internationale pour restaurer la paix en Haïti dirigée par le Kenya, la Jamaïque envoie une première cohorte de militaires dans le pays. Haïti est l'exemple de ce qui peut arriver si les États et les gouvernements ne prennent pas les problèmes au sérieux et ne mettent pas en place les mesures et les ressources nécessaires pour maîtriser le problème. Le gouvernement jamaïcain avait promis 200 militaires, mais le Premier ministre affirme que ce n'est qu'un début. D'ici la fin du mois, les Bahamas, Barbades, le Bangladesh, le Bénin, Belize et le Tchad devraient également déployer des contingents dans le pays. Au total, 2500 militaires et policiers devraient être déployés par phase. Actuellement, la mission est dirigée par le Kenya, qui est jusqu'à présent le seul pays à avoir déployé 400 policiers sur les 1000 promis. Mais près de trois mois après leur arrivée, la situation sécuritaire ne s'est guère améliorée. Les gangs contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince et la violence s'est propagée à d'autres régions du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penchera à la fin du mois sur le renouvellement de cette mission multinationale de soutien à la sécurité, qui nécessite un budget de 543 millions d'euros par an. Mais pour l'heure, les Nations Unies n'ont reçu que 61 millions d'euros des sommes promises. En déplacement dans le pays la semaine dernière, le secrétaire d'Etat des Etats-Unis avait appelé les autres pays à faire plus pour financer la mission.